Musique On a pris 15 minutes de retard, Philippe qui n'a plus la parole à partir de maintenant car le regard du planning de timing prévisionnel a pris 15 minutes et je veille au grade pour qu'on termine dans les temps pour prendre le temps nécessaire à la partie conviviale que tu avances. C'est très important. Donc sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie, à savoir le chapitre numéro 2 et la présentation de la fiche numéro 3 qui sera présentée par le rapporteur Guillaume et le rapporteur Pascal Collet. Et pour ne pas perdre du temps, je demande après Amo, Céda et Philippe de se préparer pour la présentation de la fiche 3 et 4. Bien entendu, entre les deux présentations, il y a un débat avec la scène. Sur les sujets présents. Guillaume, à toi. Merci Fethi. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Au fond, oui. Alors je vais vous présenter la fiche numéro 3 qui s'appelle fort justement un inventaire de revendications. Alors bien sûr, cet inventaire, vous l'avez vu dans le document revendicatif, il saurait être exhaustif. L'actualité nationale et régionale, elle nous amènera sans doute d'autres thématiques dont, comme toujours, on débattra collectivement. Cette fiche vous présentera nos perspectives et nos orientations sur les revendications qui sont fondamentales pour le mandat à venir et sur lesquelles nous aurons à nous prononcer. En premier lieu, nous allons éloquer l'emploi. Depuis 2016, la région a acquis de vraies compétences sans pour autant choisir d'augmenter ses effectifs. Ainsi, se multiplient et se succèdent les réorganisations des services qui conduisent nos collègues à une perte de sens au travail et à la dégradation des conceptions d'exercice de leur mission. Aujourd'hui, dans notre collectivité, sur les effectifs, l'opacité de l'église et les chiffres que l'on nous fournit sont parfois, je dirais même, souvent contradictoires. Une chose est sûre, nous identifions la destruction de plusieurs centaines d'emplois, alors que les dernières évolutions législatives ont poursuivi la politique de démantèlement du statut, sur une simple logique comptable, au détriment des fonctionnaires. Les recours aux contrats de projet, ça a été dit ce matin, institutionnalistes désormais le CDB au sein de la fonction publique, ils s'intensifient à les contrats coupés et se multiplient, créant à la fois des inégalités de traitement et surtout vos précarités. Autre sujet d'importance, le reclassement qui a un vrai parcours du combattant dans notre collectivité. Ainsi, sur cette thématique, nous revendiquons la création d'un observatoire de l'emploi au sein de la collectivité qui se régage de transparence sur les effectifs en mettant en place un dispositif et les moyens humains nécessaires. Monsieur Duchesne, il voulait qu'on précise la chose et ces choses faites, on lui offre le nécessaire. La mise en œuvre d'un plan annuel ambitieux pour la précarisation des collègues présents dans les équipes depuis plus de deux ans, pour le contrat actuel dans notre collectivité, et pour un plan de précarisation. Une participation active à l'élaboration et au contrôle de l'ensemble des processus de recrutement et de mobilité. On souhaite s'assurer de l'équité de traitement entre les personnels et les postulants. Que les organisations syndicales aient à leur disposition de vrais outils qui permettent des perspectives et une évolution d'île de ce nom pour les agents. Les classifications et leurs évolutions doivent faire l'objet de négociations entre les organisations syndicales et l'employeur. Un processus de reclassement lisible et fluide au service des agents. La prise en compte prioritaire et transversale de la part des services des collègues en situation de retour à l'emploi ou de reclassement suite à une longue absence. Et enfin, bien sûr, la suppression des contrats de projet. Bien ensuite, le chapitre sur le temps de travail. Alors vous l'avez lu, ce chapitre y commence par cette phrase, travailler moins c'est travailler mieux, mais cela permet aussi de travailler toutes et tous. Aujourd'hui pourtant, les directives gouvernementales visent augmenter le temps de travail, la réforme des retraites en un exemple d'actualité, le sujet c'est marqué là, on lâchera rien. Mais aussi par une application zélée des 1607 heures et la remise en cause des dispositifs dérogatoires historiques, qui petit à petit grignotent les acquis des travailleurs. Au sein de notre collectivité, nous sommes désormais sur une volonté de rentabiliser et d'augmenter au maximum l'amplitude horaire. Il y a des dispositifs réglementaires ou technologiques qui n'est pas sans conséquence sur la santé de nos collègues. Les exigences physiques et psychiques inhérentes aux métiers exercés dans notre collectivité conduisent inévitablement à une usure professionnelle prématurée. Aujourd'hui, comme de nombreuses collectivités l'ont déjà fait, une reconnaissance de la bénibilité afin de préserver la santé de nos collègues est nécessaire. C'est pourquoi nous grandiquons la réduction du temps de travail. Vous savez, la CGT relandique le passage aux 32 heures sans perte de salaire afin de favoriser le partage du travail et la création d'emplois. La prise en compte, comme le prévoit la loi, de suggestions particulières pour prendre en compte plutôt que la chaîne la pénibilité des postes. La mise en place de congés monstruels. Pour les agents annualisés, un nombre de congés flottant à la hauteur du nombre de jours fériés situés sur un jour qui est normalement travaillé dans l'année. Les dispositifs techniques de mesure du temps de travail doivent protéger les agents, notamment des accidents de service, de la surcharge et garantir le droit à la déconnexion. Ils ne doivent pas viser, comme c'est le cas chez nous, à instaurer une forme de surveillance ou de rentabilisation maximale de la présence humaine. Pour cela, nous revendiquons des dispositifs non contraignants et adaptés. L'expansion des acquis et les jibes locaux d'Alsace-Moselle à l'ensemble des agents ou la compensation de ceux-ci sur le reste de la région, en considérant que le siège de notre collectivité imposée est à Strasbourg et que l'équité de traitement pour tous le justifie. Évoquons maintenant le télétravail. La CGT défend l'accès au télétravail dans des proportions raisonnables, délors que celui-ci est choisi et non subi. En effet, la dernière crise sanitaire a favorisé une extension sans précédent du télétravail. Face à ces nouvelles modalités d'exercice de nos fonctions, nous devons revendiquer une forme d'équilibre qui permet de concilier vie privée et vie professionnelle tout en préservant les nécessaires relations humaines. Nous revendiquons la garantie de préserver un lieu de travail personnel et dédié sur son site d'affectation et la possibilité de renoncer au travail distanciel à tout moment. Ce doit être un choix des agents qui doit pendurer. Une réelle équité dans l'accès des métiers de chine au télétravail et nous revendiquons des quotités adaptées selon les situations. Le maintien indispensable est pour toutes et tous une quotité raisonnable de présentiel afin de ne pas déshumaniser nos professions. Le renforcement des garanties d'un véritable droit à la déconnexion en dehors des bloches dédiées. Et bien sûr, la prise en charge des frais induits par l'exercice d'émission à domicile. Un autre gros dossier, c'est bien sûr le salaire et le régime indemnitaire. C'est un sujet d'importance et de préoccupation, surtout en cette période où l'inflation est grande est où les prix battent des records. Aujourd'hui, le régime indemnitaire prend une part grandissante sur les salaires au détriment d'un traitement indiciaire à la hauteur. Cette situation passe en conséquence sur les pensions retraites, encore, qui ne sont clairement pas à la hauteur d'une carrière complète. Aussi, nous réaffirmons la revendication collective nationale pour l'augmentation des salaires, en particulier l'augmentation régulière du point d'avis afin de prendre en compte l'inflation. Et bien sûr, nous revendiquons la revalorisation des grilles indiciaires. Au sein de notre collectivité, l'opacité du RICEP est nuise. Si nous avons pu poser quelques garde-fous, il est encore impossible pour les agents d'obtenir le détail de la part de modification afin d'opposer le barème et d'obtenir une prévision sur les critères arrêtés dans le règlement d'attribution. Enfin, la gestion de la progression de carrière doit conduire à des quotas de promotion acceptables. Les barèmes doivent être négociés sur des critères plus justes qui prennent en compte la juste part entre le statut, l'ancienneté, la réussite au concours et les examens professionnels afin de garantir à tous les agents de pouvoir progresser dans sa carrière et ses responsabilités. Nous revendiquons toujours l'approgation du RICEP et l'intégration de l'ensemble des primes dans le salaire. Mais en attendant, nous revendiquerons l'application de la cause d'employure pour gommer les inégalités de traitement et une juste prise en compte de la part de modification via un barème transparent, vérifiable et opposable. Le maintien de la gestion collective de la carrière des agents au sein du Conseil Régional, l'augmentation de la participation employeur à la restauration, à la mutuelle, à la prévoyance pour la part socialisée du salaire. Dernière revendication sur cette thématique, c'est de revendiquer avec les structures CGT qui auront la capacité de négocier une évolution législative afin de faire bénéficier la prime de fin d'année aux collègues qui en sont privés, ce qui crée de grandes inégalités de traitement au sein de la collectivité. Alors concernant les activités sociales et culturelles, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, on l'avait déjà abordé au dernier congrès, on continue à défendre la chose, nous préférons un casque à une amicale qui est subordonnée à l'employeur. Sur cette thématique, on revendique donc la mise en place au sein de la collectivité d'un comité d'activité sociale et culturelle, qui est une association de loi 1901, gérée par les représentants des agents et pour les agents. Enfin, dernier sujet, on va finir par évoquer le parcours militant, donc ça a été dit, même je crois, par Thibault Duchesne ce matin. Lors du mandat qui vient de s'écouler, la CGT, elle a été initiatrice, la mise en place de cette reconnaissance au sein de notre collectivité, mais du chemin reste encore à parcourir. En effet, l'exercice d'une activité syndicale, elle doit être reconnue ou valorisée au même titre que les compétences acquises au titre de l'activité professionnelle, et ce, pour tous les militants syndicaux, qu'ils soient permanents ou non permanents. Les non permanents, alors pour les permanents, effectivement, il y a eu des annoncées, on ne peut pas le mieux. Les non permanents et mandatés dans les instances, ils sont les gros oubliés de ce dossier. Alors, on peut entendre que quelqu'un qui choisit de mener sa carrière professionnelle, comment, dès lors qu'il existe à titre principal, ne bénéficie pas de, enfin, bénéficie de la progression de carrière uniquement liée à sa fonction, dans la collectivité, dans ses fonctions syndicales, mais d'autres pistes auraient pu être ouvertes, notamment sur une forme de revalorisation, de valorisation des acquis. On revendique donc, à ce sujet, la poursuite du travail, de la reconnaissance du parcours militant pour les non permanents, c'est-à-dire dans notre collectivité, qui ont un temps syndical inférieur à 70%, etc., temps plein. Voilà. Excusez-moi si j'ai été un peu rapide, si j'ai essayé de m'apprendre un temps perdu. J'espère que, voilà, vous m'avez bien entendu. Et je redonne la parole à notre président de séance, Féti. Merci. C'est vrai que c'est des sujets qui sont très dents, et synthétisés comme ça dans une fiche, c'est un exercice remarquable. Merci à toi. Je vais céder la parole maintenant à Héléna pour la présentation de la fiche 2, qui porte sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je profite pour faire une petite annonce. Je vous demande à mes chers camarades de faire un petit effort, de ne pas chuchoter entre nous, parce que ça peut perturber l'intervenant qui est à la parole. Bonjour à tous. Je n'ai pas eu l'occasion, on ne s'est pas croisés, tout simplement. Je ne vais pas vous lire l'intégralité du document d'orientation. Je vais me permettre de vous faire un petit résumé en resituant aussi la création du collectif au sein de notre syndicat. Donc la création du collectif femmes a été décidée et validée lors de la commission exécutive du 7 et 8 avril 2022, suite à un débat sur les conditions de travail faites aux femmes. L'égalité femmes-hommes est un principe fondamental qui vise à garantir que toutes les personnes, indépendamment de leur sexe, soient traitées de manière équitable et qu'ils aient les mêmes droits et opportunités. Cela signifie que les femmes et les hommes doivent avoir un accès égal à l'éducation, à l'emploi, la formation, poste à responsabilité et autres. En ce qui concerne les enjeux de l'égalité femmes-hommes, notre syndicat a un rôle crucial dans la promotion de cette égalité pour les agents de la collectivité et au-delà. Nous défendons les droits des agents, y compris l'égalité salariale, la non-discrimination et l'élimination des écarts de genre dans les milieux professionnels. Concernant l'égalité salariale, nous voulons la garantie que les femmes et les hommes qui effectuent un travail équivalent reçoivent un salaire équitable. Nous voulons une politique de rémunération transparente et luttons contre les rémunérations salariales et rémunérées sur le genre. Nous voulons aussi que les femmes et les hommes puissent concilier vie familiale et professionnelle de manière équilibrée afin d'améliorer leurs conditions de travail et réduire la charge mentale qui est pesante pour les parents et plus particulièrement pour les familles monoparentales. Nous oeuvrons aussi collectivement pour éliminer toutes les formes de discrimination ainsi que les violences sexistes et sexuelles. Nous exigeons un environnement de travail sain et respectueux pour tous. En vous parlant aujourd'hui du collectif femmes, je voulais avant tout vous faire prendre conscience de l'importance de ce sujet. Depuis 1946, l'égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel. La loi garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Malgré cela, nous constatons que ce n'est pas le cas. Discrimination, inégalité salariale, violence sexiste et sexuelle, propos dévalorisants, plafond de verre et bien d'autres encore sont toujours présents et les avancées qui ont été faites restent fragiles surtout concernant les mentalités. C'est pour ces raisons que nous vous demandons aujourd'hui de voter afin de soutenir le collectif femmes pour que nous puissions porter toutes les revendications nécessaires à un environnement de travail plus juste et plus égalitaire. Nous pouvons faire évoluer notre situation mais seulement si nous menons collectivement cette bataille. Nous avons la responsabilité de défendre les droits de tous et c'est ensemble que nous gagnerons en combattant l'inégalité tout en valorisant les différences. Merci. 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 Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Applaudissements